Bienvenue sur OneM, aujourd'hui deux recos, une proposée par moi ça va être Vessel, et une proposée par Damien V, ça va être Mauvais Homme. C'est pas une recos que je allais tirer au sort, mais en fin d'émission j'en tire deux et promis on se les fait la prochaine fois. On commence directement avec ma recos. Vessel c'est un groupe que vous ne connaissez sans doute pas par son nom, mais si vous étiez là cet été et qu'en particulier vous avez surfé sur YouTube, vous n'avez pas pu y couper, ça vous popait dans la gueule toutes les 5 minutes, je parle bien évidemment du trailer live du jeu Far Cry 5 qui sortait au mois de mai ou au mois de juin. C'était un court-métrage absolument dantesque, c'était fabuleux, c'était une atmosphère absolument moitié respirable, c'était morbide, c'était fascinant. On avait un personnage pour résumer qui abandonnait sa vie de SDF pour s'insérer avec violence dans la société et devenir un prédicateur fou en mode Matthew McConaughey sous ecstasy, référence à True Detective. C'était incroyable et ce qui était tout aussi incroyable c'était la musique qui accompagnait ce court-métrage, qui soulignait parfaitement les images et qui semblait absolument génial. Je dis semblait parce que ça va être une grosse déception pour pas changer vu certaines de mes recos. Et j'entre dans les détails. Vessel c'est le projet d'une personne, un DJ basé à Bristol qui a publié sur le label Triangle Records, deux albums. Le premier en 2012 qui s'appelle Order of Noise, le deuxième celui qui nous intéresse, Punish Honey, qui contient la track Red Sext qui a été utilisé pour ce fameux court-métrage. C'est du... c'est de l'industriel, c'est de l'expérimental, mais qui va avoir ses limites en fait dont on va parler. Et je vais contextualiser pour vous aider un peu à comprendre. Dans les années 90 et même dans les années précédentes, on avait un biais vis-à-vis des musiques qu'on utilise pour faire les bandes originales. Vous avez maintenant un rapport différent à ce type de musique. Dans mon crew déjà, Médiapason, Adrien de la chaîne Syllabeo est absolument fan de John Williams. Il peut pas finir une phrase sans ponctuer de John Williams. Je le comprends parfaitement, il a fait des analyses dessus, il nous explique combien c'est génial, il y a rien à redire, c'est parfait. Il se trouve quand même que dans les années 90, même si c'était très très beau et même si c'était très parfait, c'était ce qu'on appelle une musique fonctionnelle. Elle ne servait qu'à démarrer à un moment et à se terminer à un moment et à souligner un certain type d'action. Ce biais culturel qui avait été développé et qui a fini par s'abandonner, mais quand même resté, j'en ai gardé des traces. Je l'assume, mais comme je sais que je l'ai, je fais aussi attention à ma lecture des B.O. de films. Et par exemple, je sais que naturellement, j'ai préféré une B.O. mixtape, c'est-à-dire un ensemble de morceaux qui ont été piochés chez des artistes différents, ce que fait Tarantino par exemple, plutôt qu'une B.O. qui a été réellement composée pour un film. Parce que j'étais resté avec cette impression que cette musique avait été composée en creux. Elle était là comme un écrin pour accueillir le cinéma, les images, le cinéma étant considéré comme une oeuvre totale. Mais le problème, c'est que si c'est une oeuvre totale, elle phagocyte l'ensemble de ce qu'on peut créer à côté, la musique, la peinture, vous avez compris un petit peu le concept. Et dans Vessel, j'ai ce problème pour l'ensemble des morceaux. J'ai l'impression qu'ils ont été composés pour servir de support à des images. Il serait parfait pour un ballet, il serait parfait pour une performance. Le morceau Red Sex est parfait pour le trailer de Far Cry 5. Parce que Far Cry 5 lui apporte aussi quelque chose, il apporte une ambiance, il lui apporte un bruit, un fond sonore, des dialogues quasiment inaudibles, une atmosphère qui aide aussi le morceau à se développer, tout comme le morceau accompagne parfaitement les images. On a par exemple ce démarrage, ce beat qui ressemble à un rituel chamanique amérindien, qui va être suivi de ce saxophone, sorte de lamentation d'outre-tombe, une espèce de créature difforme extraterrestre qui vient nous hurler quelque chose de très étrange, qui évoque des images de serpents enroulés sur eux-mêmes. Vous voyez quelque chose qui va être fascinant mais qui en même temps a un côté très repoussant. Et une fois que vous écartez les images, que vous retrouvez uniquement avec le morceau dans les écouteurs, vous perdez quelque chose de cette sensation là, parce que la construction que fait Vessel sur ces morceaux est une juxtaposition de boucles qui vont jusqu'à l'épuisement pour finalement trouver quelque chose de neuf, qui est surprenant. Sincèrement le break sur Red Sex est vraiment surprenant, le problème c'est que ça va reboucler encore une fois sur soi jusqu'à l'épuisement. Et tous les morceaux sont construits un petit peu pareil. Sachant qu'en plus c'est une musique qui s'inspire de l'industriel, c'est une musique qui aurait gagné à avoir un petit peu plus d'interférence, un petit peu plus d'espace, d'avoir une captation qui jouerait avec le bruit ambiant. Et on n'a pas du tout ça, il a au contraire tout épuré dans le mix, il a tout nettoyé, ce qui fait qu'on obtient des lignes très très belles et très très droites, mais qui sont sans aspérité. C'était le problème que j'avais eu avec EOS Onius, que je retrouve avec Vessel. Donc voilà, c'est dommage. C'est une recoute dommage. Et je passe directement à la deuxième recommandation, celle de Damien V pour Mauvais Home. Et je vais prendre ce que tu m'as mis sur le téléphone. Alors, tu m'as dit... Est-ce que c'est ça ? C'est ça. Alors, tu m'as dit. J'ai découvert récemment sur FIP un morceau issu du dernier album de Mauvais Home. Tu n'y as peut-être pas été insensible. Je me suis pas renseigné plus que ça sur l'album, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup de choses à dire sur la personne qui chapote le projet, François Malandrin. De plus, il semble assez accessible sur ses réseaux, Twitter notamment. Bonne continuation. Merci et pareillement pour toi, c'est très très sympa comme message. Je ne suis pas allé voir sur Twitter, donc je vais te dire ce que moi j'ai pu récupérer, collecter du net. Et on va partir là-dessus en attendant de voir si un jour je le contacte, parce que c'est vrai que c'est un projet extrêmement intéressant. Je vais regarder par contre la liste des tracks, parce que je ne l'ai pas en tête. Donc déjà, Mauvais Home, c'est le projet de François Malandrin, qui est un batteur de jazz accompli, qui a accompagné nombre de personnes sur scène. A noter qu'il a accompagné La Canaille, le collectif Montreuillois. Ça tombe bien, lui aussi est de Montreuil, Montreuil Connection. Il a aussi accompagné un rappeur qui s'appelle Kondo, qui est un rappeur intéressant parce qu'on va le retrouver en featuring sur l'album dont on va parler aujourd'hui. Il a accompagné aussi Rachand Armad, qui est un autre rappeur américain, lui, qui vient aussi poser sa voix sur cet album. Donc François Malandrin, ici, nous propose son premier projet qui s'appelle Revisiting The Last Train. C'est donc lui qui est compositeur, arrangeur de sa propre musique. C'est le chef d'orchestre. Il avait donc un gros poing sur les épaules et je pense qu'il doit être soulagé maintenant de voir déjà qu'il a produit quelque chose de très bon, mais qui aussi a été très très bien accueilli. Il a eu des très bonnes reviews dans Nova, sur FIP, où il a été diffusé. Mais il y a aussi tout un communiqué de presse qui présente un petit peu les articles qui ont été publiés sur cet album. Et il y a de quoi être fier. Et j'avoue qu'il n'a pas démérité du tout. C'est du très 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 bon travail. Revisiting The Last Train, c'est évidemment une oeuvre qui s'inspire de la vie de John Coltrane et de la musique de John Coltrane, le saxophoniste avant-gardiste, qui est parti du bebop pour aller jusqu'au jazz modal et même au-delà. Revisiting The Train va donc récupérer des morceaux de Coltrane, plutôt du deuxième segment de sa vie, parce qu'il va y avoir au moins trois morceaux qui sont tirés de ce qu'il a fait pour Interstellar Space, qui sont des morceaux qui sont plus dans le free jazz, qui s'affranchissent de la base musicale normative ou normale. Il n'y a plus de rythme, les notes sont jouées plus dans l'association qu'elles vous procurent. On ne cherche pas obligatoirement des harmonies spécifiques, c'est des nappes, des déferlantes de notes comme ça qui vont chuter sur vous et qui vont se juxtaposer, enfin se superposer plutôt, ce qui tombe bien parce que c'est en rapport avec l'Electro, qui est une musique qui marche beaucoup par superposition et ça peut nous permettre de faire la transition avec l'album Revisiting The Train. C'est un album qui démarre avec un morceau d'introduction qui n'est pas nommé, qui est un sample certainement d'une track de John Coltrane que je n'ai pas réussi à reconnaître, qui fonctionne sur la technique, une des techniques du Glitch Up que j'ai expliqué. On va avoir donc un cut très sonore, un silence inséré au milieu, plutôt que de laisser filer la track et la laisser boucler, qui donne beaucoup beaucoup de charme et qui est une façon d'attaquer très très intéressante. On va avoir ensuite, si je ne me trompe pas, je vais regarder la track. Voilà. On va avoir une variation sur My Favourite Things qui va être nommée ici Ration's Favourite Things, qui accueille donc Ration Armad, le rappeur américain, qui est un rappeur qui s'inspire de la vieille école. Son phrasé est très très proche de ce que faisaient les Roots, de ce que font les Triple Quest ou de la Soul. On a donc une espèce de poésie qui repose beaucoup sur le jazz, ça tombe bien, ça roule réellement sur le beat, ça se déroule comme ça parfaitement. C'est un très très bon choix et le fait qu'ils aient déjà travaillé ensemble, on voit qu'il y a déjà eu quelque chose qui a été fait, ce sont deux personnes qui se comprennent très très bien et qui donc arrivent à faire fonctionner un morceau très très facilement. C'est un morceau qui passe réellement crème. Et cette variation sur My Favourite Things est réellement bienvenue, j'aime beaucoup les ajouts, l'apport de l'électro qui vient par dessus, la voix qui se pose qui donne évidemment un aspect plus urbain, plus rap au morceau, ça fonctionne super super bien. C'est suivi de Melancholic Mood, pardon, qui est donc une cover de Sentimental Mood. On va retrouver le piano qui a été samplé du morceau de John Coltrane, le morceau original, mais on va avoir Kondo qui va poser sa voix par dessus et ce morceau se détache de l'original pour nous donner quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on arrive dans du lo-fi hip-hop. Il manque juste les interférences, le grain un peu sale du lo-fi, mais on est complètement dans ce que nous pourrait nous proposer Nujabes. J'en profite pour faire un petit coucou à Marwan de Osmosis, tu vas être content, fais toi plaisir, c'est là, tu devrais bien la kiffer. Et Kondo était un rapport que je ne connaissais pas. Et j'aime beaucoup aussi son phrasé. Pareil, c'est un mec qui s'inspire de la vieille école, c'est marrant, mais là c'est la vieille école française. Je retrouve des choses de la Scratch Connection quand je l'entends. Cette Boésie très très urbaine, très marquée des années 90, mais qui avait un flow très technique, très assumé, qui montrait réellement qu'on maîtrisait le langage, qu'on maîtrisait la façon d'agencer les syllabes. Ça me pousse un petit peu à voir ce qu'il a pu faire à côté et je vais m'intéresser à sa carrière, ses productions plus personnelles. On va voir ensuite The Offering qui est le premier morceau qui fait intervenir Abiodun Oyewole, qui est un personnage extrêmement intéressant. Je vais faire une petite bio rapide. C'est un des membres fondateurs des Last Poets. Les Last Poets, c'est un collectif groupe de spoken word. Un des premiers, c'est les papas de spoken word. C'est même les papas du rat pour certaines personnes. C'est un collectif qui a été très engagé politiquement dans la défense des droits civiques des noirs américains. C'est un groupe qui était très très proche de Malcolm X. Je crois même que la date officielle de fondation du crew est un des anniversaires de Malcolm. C'est-à-dire combien ils sont proches. C'est donc un groupe qui avait énormément de revendications, qui allait aux barrières, qui allait au feu, qui allait faire face à l'antagonisme de la société de l'époque. C'est un groupe qui arrivait aussi à produire une poésie, qui arrivait à s'envoler et à arracher toutes leurs difficultés comme ça et à les arracher eux-mêmes du sol et survoler tous les obstacles. Je dois dire aussi que ça a quelque chose de touchant de retrouver Abiodun dans cet album-là, sachant que Djalal, qui est le membre fondateur des Last Poets, nous a quitté cet été. Donc ça a quelque chose de très touchant aussi de retrouver quelqu'un qui va parler de ça. Abiodun, c'est aussi quelqu'un qui a abandonné son nom d'esclave. Il s'appelait Charles Davis, si je ne me trompe pas, et il a repris donc un nom nigérien. Je crois que c'est ça. Excusez-moi, je dis peut-être une connerie. Il s'est devenu anonymiste et ça se retrouve dans sa musique et dans les lyrics qu'il nous propose dans The Offering. On y parle bien sûr de l'amour, mais on y parle des dieux. Ça devient polythéiste. On comprend que toutes les choses ont une âme. Ces mots ont une âme et ce dont il parle à une âme. Et c'est très très beau. Alors ça peut paraître de la poésie un petit peu naïve, comme ça, qu'on vous jette à la face, mais si vous avez ce lance de lecture-là, ça devient beaucoup plus profond, ça devient beaucoup plus philosophique. On va avoir ensuite, si je ne me trompe pas, un des premiers titres qui reprend donc les morceaux du dernier album ou l'avant-dernier album de Coltrane, Interstellar Space. Donc on va avoir Saturne, si je ne me trompe pas. Et là, ce qui a été judicieux, ça a été de remplacer nombre de parties de saxophones par un jeu de cordes. On va avoir des violons qui vont venir réinterpréter le morceau. En partie, il va y avoir un sax aussi. C'est vachement bien trouvé, en tout cas pour ce morceau-là. Je vais être un petit peu plus dubitatif. Je vais en profiter pour aborder les trois morceaux qui reprennent. Donc on va avoir Saturne, on va avoir Jupiter et on va avoir Vénus. Saturne et Vénus, je n'ai aucun problème avec eux. Je trouve que ça se marie très très bien. J'ai un petit problème avec Jupiter qui reprend le même principe. Ce sont donc des violons qui reprennent les parties de sax. Et pour ce morceau-là en particulier, je suis un petit peu gêné parce que je trouve que ça remplace ou on perd du moins l'idée d'origine du morceau Jupiter. Parce qu'en remplaçant ça par des cordes, on tombe plus dans de la musique contemporaine. En tout cas, ce que moi je perçois comme étant de la musique contemporaine. La culture de classique est extrêmement pauvre. J'ai l'impression que ça se confond avec tout ce qui a pu déjà être fait. Je ne vois pas la différence à ce qui a été déjà fait. Alors que quand j'entends le morceau de Coltrane, je comprends l'univers et je comprends sa proposition. Là, je perds un petit peu de ça. C'est juste une petite remarque comme ça. Je vais parler aussi de deux morceaux qui m'ont beaucoup beaucoup plu. Toujours avec des rappeurs. Il va y avoir Jeep and Mars et C'est Compliqué. Jeep and Mars, je crois que c'est JP Manova qui pose dessus. J'aime beaucoup son phrasé. Ça a eu beaucoup de références aujourd'hui pour cet album-là. Ça me fait penser à Tito Berman qui posait sa voix sur Des Mecs Sympas. Le morceau des modes sélecteurs et TTC. C'est très nonchalant. C'est du alt-rap. C'est ce rap qui a émergé dans les années 2000. Qui a abandonné en quelque sorte les revendications très frontales qu'il y avait dans les années 90. Pour se plonger dans quelque chose de plus casual qui joue un peu plus avec les codes de la société. Et j'aime beaucoup cette façon de poser les mots. On retrouve un petit peu ça dans C'est Compliqué qui m'a bien fait marrer. Je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est un morceau réellement qui claque. Ça passe comme ça. Tout le phrasé tombe réellement bien. C'est des paroles aussi casual. Je suis un tout petit peu moins touché par les textes. Mais à la limite c'est pas très grave. Parce que c'est tellement bien mis en place. Et pareil je crois que c'est sûr que c'est compliqué. Il y a un combo basse batterie qui vient comme ça. Qui se pose réellement sous chaque syllabe. Et qui vient rehausser un tout petit peu au moment opportun. Pour donner la patate qu'il faut au morceau. Ça marche réellement bien. C'est un album où tous les guests en fait ont réussi à trouver leur place. Où la musique a réussi à leur proposer quelque chose. Et là j'ai parlé simplement des intervenants voix. Mais je crois que c'est sur The Offering. Il y a Boris Blanchet. J'espère que j'écorche pas votre nom monsieur. Si vous regardez cette vidéo. Qui vient jouer du sax. Et c'est extrêmement intéressant comme proposition. Parce que c'est très très transgressif. Il va faire quasiment des couacs. Il va rompre ses harmonies. Il va aller chercher la fausseté. Il va rompre le rythme en fait. Pour faire quelque chose d'extrêmement abstrait. On a quasiment l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chauffer son sax. Mais en même temps on voit que c'est pas ça. Parce que déjà c'est présent à l'enregistrement. Et on sent qu'il y a quelque chose derrière dans cette structure de l'harmonie, du rythme. C'est vraiment vraiment cool. Bon je vais pas en parler plus que ça. Je vous laisse quand même découvrir. Et Damien je te propose en reco Aliftree. Qui va me permettre de couvrir aussi le problème Vessel. Aliftree c'était l'ancien ingestion de Game One aux bonnes années ou bonnes heures. En 1997 je crois. C'est grâce à Aliftree qu'on a découvert. En tout cas moi j'ai découvert Sébastien. Parce qu'il utilisait Ross 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 pour Need for Speed je crois. Il y avait les clips vous savez qui passaient. Il mettait de la musique par dessus. C'est lui qui a 112 fait découvrir aux autres personnes. Là pour la peine je connaissais déjà. L'antenne de Remark Sound Motherer. Voilà ce morceau ultra fat. Et il en avait profité bien évidemment pour caser plusieurs de ses morceaux. Il y avait Anapoda et il y avait Artificial. Artificial c'était sur Tomb Raider. Anapoda c'était sur Ico. Et c'était super bien intégré aux images. Par contre écarté des images. On sentait qu'il manquait un petit peu quelque chose. Ça perdait un petit peu en saveur. Mais par contre il a fait un album un peu plus tard. Quelques années plus tard qui s'appelle French Cuisine. Et il s'est corrigé sur l'ensemble. Il a fait un truc absolument génial. Cet album a été mais complètement fou. Je crois que ça aurait pu plus buzzer s'il était sorti plus tôt. Parce que là on n'était plus du tout dans le down tempo. On n'était plus du tout dans cette French Touch assez douce. Qui avait été lancée par Dimitri from Paris par exemple. C'est pas du Dimitri from Paris. Mais on a quelque chose de ça. Vous voyez de très down tempo. De très cool. De très touchant. Très émouvant. Et je pense qu'il a pas bénéficié de l'attention. Qu'il aurait dû avoir. Parce que c'était pas exactement le bon moment. On était passé sur d'autres types de musique. Mais cet album par contre. Et là je me suis encore fait plaisir en le réécoutant un petit peu. Pour te faire la reco. Cet album je l'avais poncé dans tous les sens. Il y a deux titres que je te recommande particulièrement. Il y a Belle qui je crois fait l'ouverture. Qui est un morceau où on retrouve la voix d'Anna Karina. Qui chantait sur la chanson d'Angela. Qui a été réorchestrée. Et Forgotten Places. Qui est un morceau absolument génial aussi. Qui travaille énormément le sample. Ça tombe tellement bien. C'est tellement tellement bien fait. Sincèrement. Vas-y écoute toi ça. J'espère que tu te feras plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ça. Je vais tirer au sort. Je vais aller chercher le truc. Alors. Deux morceaux. Hop. Je vais prendre le deuxième tout de suite. On aura donc. Igloo Ghost. Qui a été proposé par Gorky. Et on aura Loan. Proposé par Seiya. Ça ça va. Je vais les faire ensemble. Je vous le dis tout de suite. Je vais traiter indépendamment. Dans des émissions. Vos recommandations. Alors. Celle de. Si je me rappelle bien. C'est Gurvan. Qui l'a faite pour Molécule. Et celle de Sorcinet. Qui avait proposé Groupes S. Donc c'est là. Je vais pas les tirer au sort. Je vais les faire indépendamment. Parce que c'est des gros gros morceaux. Molécule. Je dois remonter à l'époque. Des net labels. Des free labels. Qui proposaient énormément de musique. Je vais en parler un peu. Donc ça a demandé un petit peu de temps. Et la vie de Molécule. Sa musique est. C'est très très vaste. Enfin ça s'étend quand même. Sur un bon petit paquet d'années. Quand on y pense. Et ça a subi énormément de changements. Et il n'y a pas que de la musique. Il y a aussi sa vie. Et ses explorations. Dont il faut parler. Pour Groupes S. Qui a été proposé par Sorcinet. Là. Il faut que je m'attarde. Sur ce qu'est. Le rock psychédélique turc. Et que j'évoque beaucoup de choses. Par contre Sorcinet du coup. Tu connais déjà ma recommandation. Vu que tu l'as eu. Bah tu sais déjà. Je sais que en plus. Tu l'as bien aimé. Donc je suis très content pour ça. Voilà. Donc on traitera. Ces deux. Molécule. Et Groupes S. Indépendamment. Et sinon. Pour la prochaine. Je ferai donc. Igloo Ghost. Et Laune. Laune est là. Je te le dis tout de suite. C'est ya. Je crois que je ne vais pas pouvoir dire énormément de choses. Sa production. Est extrêmement chaotique. En tout cas pour moi. Et. C'est difficile de le suivre. Vu qu'il ne fait pas énormément de. De produits d'ensemble. Il ne fait pas beaucoup d'albums. Bon en tout cas. Parce que je parle beaucoup trop. Abonnez-vous. Partagez. Faites connaître cette émission. A tous vos amis. Vos grands-parents. Etc. Je vois qu'on est un tout petit peu plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait très très plaisir. Il y a plus de gens qui sont en rendez-vous maintenant. En particulier sur ce mini-format. Ça flatte mon égo bien évidemment. Mais ça a un but aussi très très utile. Ça va me permettre de démarcher les groupes. Pour obtenir des interviews plus facilement. Obtenir aussi des écoutes en avant-première. De ce qui va sortir. C'est le monde de la musique. Il n'y a pas de secret. Je crois que ça marche à peu près partout pareil. Et en attendant. Moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Sortez couvert.